L'internet s'enflamme depuis la bande-annonce de Avatar 2. Il y a un plan en particulier qui a fait beaucoup parler de lui. C'est celui-là. Il est extrêmement réaliste, mais alors, est-ce qu'il est complètement 3D, partiellement 3D ou alors complètement réel ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de regarder ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, pourquoi les gens font une fixette sur ce plan-là ? Eh bien, c'est super réaliste. Regardez-moi l'eau. L'animation, le sens du détail, de l'effet mouillé sur cette attache tressée. Normal que ça fasse parler. Mais avant d'analyser et d'émettre des hypothèses sur ce plan, on va essayer de comprendre comment il peut fonctionner. Mais aussi, comment il paraît aussi réaliste ? Eh bien, déjà, ce plan est chaotique. Oui, chaotique. Il y a des vagues partout et un mouvement très brut, des éclaboussures. Tout est en mouvement dans ce plan, comme dans la nature. Rien n'est parfait dans la nature. La nature est chaotique, aléatoire, incontrôlable. Et ce plan reflète exactement ça. Et c'est pour ça qu'il paraît aussi réaliste. Et la 3D, au final, ce ne sont que des algorithmes. C'est des maths. C'est trop parfait. C'est des 0 et des 1 qui vont générer la lumière, les textures, du liquide aussi. Et tout ça, ça devient très vite trop parfait, très lisse. On sent que la 3D s'est maîtrisée. Et il faut casser ça pour donner le maximum de réalisme et de chaos dans les scènes. Eh bien, regardons la bande-annonce. L'eau est magnifique. Il y a des choses incroyables qui se passent avec l'eau dans ce film. Et James Cameron a mis énormément de temps, plus de 13 ans, afin de sortir ce film. Parce qu'avant, il n'y avait pas les technologies, les prouesses techniques pour faire ça. Il n'y avait pas la technologie nécessaire pour apporter sa vision et créer cet univers rempli d'eau. Et maintenant, on peut voir que les technologies avancent bien sur ce sujet-là. On a pu voir des images making-of où ils ont fait de la motion capture sous l'eau. Et rien que ça, c'est impressionnant. Pour avoir donc des animations des acteurs sous l'eau. Mais le truc le plus technique, là, c'est l'eau en elle-même. Comment elle fait pour être aussi belle ? Car une simulation d'eau en 3D, c'est énormément de travail. C'est un des trucs les plus compliqués à faire en 3D. Tu l'as vu dans ma vidéo où j'essaie de refaire l'ascenseur de sang de Shining. J'ai mis pas mal de temps à faire une scène qui dure quelques secondes. Et le résultat n'est pas incroyable. Alors eux, à leur niveau, c'est juste insane. Alors maintenant, analysons le plan. Il y a quelques mois, Corridor Crew avait fait une analyse de ce plan-là. Et ils en avaient déduit que tout était en 3D. Et bien, j'étais d'accord avec eux jusqu'à très récemment. Et j'ai peut-être des points qui vont me faire douter sur la véracité de leurs propos. Déjà, depuis la vidéo de Corridor Digital, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie avec un plan à peu près similaire. C'est pas vraiment le même plan comme tu peux le voir là, avec les plans mis côte à côte. Ce n'est pas le même cadrage, ce n'est pas la même animation. Et on remarque même les détails sur la main. Ici, il y a une sorte de sang qui coule. Donc, ce n'est peut-être même pas au même moment du film. Ça commence à être connu dans les bandes-annonces. Au final, on ne voit pas le résultat final. On voit que des ébauches. Parfois, ils travaillent même des plans en avance parce qu'ils savent qu'ils vont être dans la bande-annonce. Donc, il peut y avoir des améliorations au fil de la production. Alors, commençons déjà avec le plan le plus ancien. Et tu vas voir, il y a des choses intéressantes que j'ai remarquées à l'intérieur. Sur cette zone-là de l'image, on voit littéralement un masque qui colore quelque chose en bleu. On le voit clairement ici. Au début, ça suit bien les doigts. Puis là, il y a un décalage. Une sorte de masque qui va colorer en bleu. Et qu'est-ce qu'il y a en bleu ? La peau des navis. Dans la vidéo de Corridor, ils ont dit que c'était impossible que les acteurs aient été peints en bleu. Tout simplement parce que la lumière se serait comportée différemment sur le maquillage. Et qu'il aurait fallu se tatouer la peau pour réellement avoir cet effet de subsurface catering, le bleu réaliste. Pourquoi peindre quelqu'un complètement en bleu ? Car ça peut être tout simplement un maquillage léger. On laisse la peau de la couleur normale et on va dessiner un petit peu des zones avec du mascara ou je ne sais pas trop, des zones un petit peu plus foncées. Comme ça, ensuite, en post-production, ils ont juste à changer. Dans le cercle chromatique et aller plus vers le bleu. Ça ne va pas altérer la lumière qui va fonctionner sur la peau. Ça va tout simplement changer les couleurs. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus logique et réaliste. Ils peuvent réfléchir littéralement à ça. Ils ont le budget, le temps et l'ingéniosité pour le faire. Regarde, moi, je suis allé dans After Effects et j'ai pu le faire. J'ai fait une rotoscopie des bras, donc du navi, et je l'ai remis dans sa couleur initiale. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup plus de travail. Soudez pas juste faire ça. Chez eux, c'est beaucoup plus de détails, d'accord ? Mais cette petite zone-là, il y a clairement un masque. Là, on ne peut pas me la faire. Il y a un truc à cet endroit-là. C'est cohérent et ça expliquerait le réalisme de l'eau. Comme on peut le voir, il y a des éclaboussures magiques qui ruissellent le long de la peau. Il y a des éclaboussures partout. Ça vole, c'est vivant. Il y a quelque chose qui permet de se dire que c'est réel. Mais alors, pour l'autre plan, celui qui est arrivé plus tard, il y a quelques petites choses qui me permettent de dire que c'est de la 3D. Et il y a une vidéo qui est récemment sortie sur les réseaux sociaux qui peuvent nous valider cette hypothèse du premier plan réel. Et ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, juste après le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est MSI qui m'aide à la réalisation de tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter le PC portable MSI, le Creator Z16P, qui est un PC parfait pour les créateurs. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il a un châssis ultra léger qui fait 2,39 kg. Il est super fin, il fait 19 mm et je le trouve absolument magnifique. Regardez-moi ça, en aluminium, j'adore. Ça, c'est de la bonne cam. Mais du coup, il y a quoi à l'intérieur de ce PC ? Eh bien, il est équipé d'un processeur Intel Core i9 12900H de 12e génération. C'est 45% de performance en plus que les derniers processeurs. Ensuite, pour les cartes graphiques, j'adore ça, tu connais. Il est équipé d'une GeForce RTX 3080 Ti qui est jusqu'à deux fois plus rapide que la précédente série 20. Et avec ça, vous allez pouvoir faire des rendus 3D avec Redshift, Octane, mais aussi jouer à des jeux vidéo. Et ça, c'est trop bien, un PC hybride. Pour l'écran, c'est un écran 16 pouces QHD+, qui fait une résolution de 2560 par 1600. Il est tactile et il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il est compatible avec un petit stylet que nous vend en MSI, et on va pouvoir comme ça dessiner pour Photoshop par exemple. Ça peut être trop bien. Il est équipé de la nouvelle technologie Vapor Chamber Cooler et dispose de deux ventilateurs, deux calodux et quatre aérations qui assurent au créateur Z16P de rester toujours à bonne température, même si vous commencez à monter dans les tours lors de votre rendu 3D. Ça, c'est trop bien. La batterie de 90 Watt-heure assure une autonomie ultra prolongée et le Wi-Fi 6E garantit une connexion fluide. Il a un clavier rétro-éclairé avec des LED RGB, et ça, c'est pour vous, les gamers qui me regardent. Il est équipé aussi de haut-parleurs, le Dino Audio 4. C'est un système DTS audio qui est de très bonne qualité. Donc, si vous êtes en déplacement pro en extérieur ou quoi, et que vous avez oublié votre câble, bam, vous pouvez mettre le son et vous mettre bien. Il aura aussi un logiciel, le MSI Center Pro, qui optimise l'expérience en permettant de facilement paramétrer les réglages du système et des logiciels. C'est ça que j'adore avec les PC MSI, c'est que tout est optimisé pour que ça fonctionne super bien. En tout cas, si tu es intéressé par cet ordinateur portable, tu as le lien dans la description. Alors, n'hésite pas à aller cliquer sur le petit lien et voir le détail de ce PC qui est mucho gusto et qui en ravira plus d'un. Merci beaucoup MSI de soutenir la chaîne. Et maintenant, retournons au sujet de la vidéo. Bon, comme je te l'ai dit, en termes d'infos, on peut avoir quelques pistes. Sur YouTube, il y a cette vidéo qui est sortie, qui nous montre le travail d'une artiste à Weta Workshop. C'est tout simplement des artistes qui vont créer des props, des armes, des choses qui sont dans l'univers, donc de Avatar, pour que les acteurs puissent l'avoir dans la main. Ça permet aux acteurs d'être un petit peu plus immersifs dans des séances de motion capture où c'est pas très sexy, on voit pas réellement la planète, donc des navis. Et comme on peut le voir dans ce petit passage, ils disent que ce props a été utilisé dans une piscine géante. Et comme on peut le voir, ils ont réellement construit le truc. Et ça, donc, ça peut être utilisé pour le tournage, pour faire l'explication du premier plan que je t'ai dit, mais alors aussi pour scanner, par exemple, cet élément, pour l'avoir d'une manière réaliste en 3D, ou alors même juste pour que les gens, comme je te l'ai dit, se raccrochent à ça pour que quand ils font de la tenue de motion capture, ils ont les vrais mouvements délacés et tout ça. Encore une fois, on émet des hypothèses. On sera jamais sûr à 100% de ce que c'est, mais on a plusieurs pistes. Et c'est ça qui est intéressant avec les effets visuels, c'est que tout est possible avec mille façons différentes. Maintenant, parlons de ce deuxième plan, qui est apparu donc dans une bande-en-dance bien plus tard. Déjà, le plan n'est absolument pas le même dans son cadrage ainsi que dans l'animation. Ils sont différents. Et ça, déjà, ça interpelle. J'ai pas encore vu le film et je sais pas si dans le montage, on voit réellement deux plans de Navi qui sont en train de faire des nœuds autour de leurs mains. Ensuite, je trouve personnellement que les bras et les mains font beaucoup plus 3D que dans le plan, notamment la texture. On sent que le bleu est beaucoup plus intense. L'animation est ultra bien fait, mais il y a quelque chose qui me fait me dire que c'est un peu bizarre. Je trouve qu'ils ont forcé l'envie de donner cet aspect chaotique dans l'animation. On peut voir que le pouce se reprend à deux fois pour faire le nœud, comme si on voulait créer encore une fois le chaos du premier plan. Un truc pas sûr dans le mouvement, quelque chose qui rend le truc moins 3D, moins rigide. Ainsi que l'eau, je la trouve un petit peu moins chaotique et aléatoire dans les splashes ou les ruissellements sur la main et le bras. Comme tu peux le voir dans le premier plan, on voit réellement l'eau qui descend comme ça et tout, c'est super bien fait. Et comme tu peux le voir dans le deuxième plan, il a même des petites gouttelettes sur les bras. C'est trop cool, mais quand il bouge le bras, les gouttelettes restent au même endroit. Normalement, si tu bouges le bras, les gouttelettes s'en vont et ça devrait donner ces effets un petit peu de gouttelettes qui s'envolent comme ça et qui donnent en flou des choses un peu intéressantes à l'image. Dans le premier plan, on le voit réellement, on voit vraiment l'eau qui vole comme ça, des particules partout. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces plans-là ? Je sais qu'ils sont très perturbants et compliqués à analyser, mais je pense avoir mis le doigt sur des pistes, des choses qui peuvent nous aiguiller. Peut-être que j'ai tort, mais je trouve que c'est super intéressant d'analyser ce genre de plan. Alors vraiment, l'espace commentaire est ouvert pour que vous puissiez, vous aussi, émettre des hypothèses. Ça pourrait être super intéressant. Ça peut être aussi un gros coup marketing. Ce plan-là, ils nous l'ont mis plusieurs fois, le même style de plan. Parce que peut-être qu'ils savent qu'il est réussi et peut-être qu'ils savent qu'ils sont en train de nous berner quelque part. Donc j'ai très hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Dans tous les cas, que ça soit réel ou de la 3D ou partiellement réel 3D, c'est juste incroyable. Nous faire douter, être impressionnés, rendre immersif l'histoire et personnellement, peu importe la méthode qu'ils ont utilisée, ça marche. C'est captivant. Et c'est là le but des effets visuels et des effets spéciaux au cinéma. J'ai très hâte de voir Avatar, surtout pour son côté technique. Ça risque d'être un véritable spectacle pour la rétine. Et je vais essayer, je vous l'avoue, de regarder cette eau pour essayer de comprendre ce qu'il y a de réel ou pas. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir les prochains projets, ainsi que de partager, commenter la vidéo et la liker pour l'aider au référencement. Nous, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vais te donner un petit indice sur le sujet de la prochaine vidéo.